– Dis-donc, tu as Pierre à tes côtés, Vincent, avec un joli, un champion du poulet landais. – Bien entendu, Pierre, vous pouvez l'applaudir, bien entendu, Pierre. – Bonjour à tous. – Il est en charge un petit peu de la restauration collective ici, sur Seignos, et autrement dit, il nourrit du monde, hein, Pierre ? – Oui, aujourd'hui, je nourris 5800 personnes par jour. – Ah ouais, quand même ! – Le gars, il va tout seul. – Il a une très grande table, forcément. – Voilà, sur le territoire de la communauté de communes marines à Dour-Côte-Sud, qui s'appelle Max. – Voilà, Max, il nourrit Max. Il est au max. Et alors, on s'est dit, on va dans les Landes, qui est vraiment une terre de beaux produits, et tu nous présentes le poulet fermier des Landes. – Aujourd'hui, je vais vous cuisiner un poulet fermier des Landes, l'abelle rouge, avec des échalotes confites au turcent, et une poêle élandaise. Voilà, ces mets, nous les faisons régulièrement pour les enfants, dans les restaurants scolaires et tout ça. Toute l'année, ils sont nourris de produits label rouges, que ce soit aussi bien le poulet que du bœuf de chalos ou du canard. – Autrement dit, venez donc faire votre classe primaire ici, dans les Landes. – Ah bah là, t'es bien, là. – Ah bah il semble, là. – Tiens, regarde, c'est cette recette qu'on va vous apprendre à faire en 50 minutes. Voilà, le joli poulet des Landes, façon Pierre, aux côtés de Vincent. Eh bien, ça n'aura plus de secret pour vous. Vous voyez qu'il y a un joli rayon de soleil ici, dans les Landes. Profitons-en, nous serons là tous les jours de 10h50 à 11h45. Allez, on va vous en parler toute la semaine de cette belle région également, de ses spécificités, notamment gastronomiques, avec le fameux poulet des Landes, qui se prépare devant nous, hein, Vincent. – Oui, c'est Pierre qui va le préparer. Pierre, on peut retirer le tatouage, là ? – On va retirer. – Ah oui, de la bestiole. – Alors, regardez cette belle couleur du poulet landais, on se dit qu'il est bien nourri au maïs, celui-là. Ça lui donne ce teint jaune. Alors, comment est-ce que tu le prépares ? Vas-y, démarre donc. – Donc, on va préparer le poulet, on va l'ailler en premier. Donc, on l'aille sur le blanc du poulet. – Qu'est-ce qu'on aime bien, l'aille, dans le poulet, ici ? – Ici, alors, on l'a met un peu partout. – Combien tu mets de gousses par poulet, Pierre ? – Moi, j'en mets à peu près 5-6. – Ah oui, quand même. – Voilà. – Eh oui, c'est comme ça, c'est landais, c'est comme ça. – Je pique sur les côtés, pour ne pas fendre trop le poulet. Donc, après, il y a une bonne cuisson. – Oui, tu fais attention de ne pas faire des trop gros troupes, parce que sinon, ça se rétracte à la cuisson, après, la peau remonte. – Et à l'intérieur, tu en mets aussi ? – Je vais en mettre à l'intérieur, mais attention, on va mettre un quignon de pain qu'on va ailler, frotter à l'aille. – Alors, ça, c'est truc et astuce. – J'adore ça, ce quignon de pain, parce qu'il va évidemment un peu boire le jus et le gras du poulet pendant la cuisson, pendant le retouissage. – Et une petite recette de grand-mère, une pointe de vinaigre. – Voilà, ça, c'est pour plaire à Laurent. – J'adore. – C'est un dingue de vinaigre. – Donc, avant de le mettre, on va saler l'intérieur du poulet avec du sel, du piment d'Espelette. – Ah bah oui. – On va mettre le morceau de pain et on va y mettre de l'ail. – Et alors, si tu as bien travaillé, normalement, c'est celui qui fait le poulet qui a le droit de manger le quignon. – Tout à fait. – Ah, la sortie du four. – Exactement. – Exactement. Tu n'as pas le droit de poulet, parce que c'est pour les convives, mais le quignon, c'est bien pour toi. – Comme nous sommes en Allélande, au lieu de mettre de l'huile, on va mettre de la graisse de canard pour cuire ce poulet. – Il paraît que vous connaissez ça comme graisse de cuisson. – Tout à fait. – C'est bien. – Donc, on va bien badigeonner le poulet. – Ah oui, tu y vas carrément, là. – Ah oui, de bon cœur. – Il est déjà gras, le poulet, quand même. – Mais ça va aller donner un petit poulet. – C'est l'ami du canard. – Il faut dire que c'est bien éprouvé. Gousse d'ail et graisse de canard, ça marche bien ensemble. – Poulet-canard, c'est un mariage qui se fait régulièrement ? – Dans la basse-cour, je ne sais pas. – Fais gaffe, c'est une question de véto. – Dans la cuisine, oui. – C'est une question de véto. – Alors, dis-donc, les poulet-canard, je ne comprends pas. – Nous allons bien assaisonner le poulet. – Oui, regardez. – Ah oui, là, tu y vas au gros sel, enfin, à fleur de sel. – Au gros sel, au quignon, à l'envers. – Oui, oui. – Et le piment d'Espelette. Regardez, ça donne déjà envie, je trouve, quand c'est comme ça, avant rôtissage. – Le fait d'avoir mis de la graisse de canard, mais... – Alors, dis-donc, juste une petite précision, Pierre et Vincent. Je reviens sur le vinaigre tout à l'heure. Effectivement, le quignon de pain frotté à l'ail, d'accord. Et il me dit, une recette de grand-mère. Et tant mieux, parce que ce sont souvent des recettes éprouvées et que l'on aime. Mais pourquoi ? – Oui, pourquoi ? – Alors, cette acidité, après, ça va absorber les sucs, le pain va absorber les sucs. Et avec ce vinaigre, ça va se mélanger, ça va donner une petite acidité. – Et voilà, une petite fraîcheur, tu vois, au lieu d'être que gras. – D'accord, on peut le faire souvent, ça. – C'est équilibre. – Il n'y a plus qu'à le mettre au four. – Voilà, un poulet tout simple. – Eh ben, vas-y Pierre, mais ouais ! – C'est un poulet de qualité, des lignes, de la beurre rouge, c'est pas la peine. On le prend. – Quand on a un produit comme ça, on va le mettre dans un four. – On va mettre des trucs dingues avec. – Voilà, je te laisse faire. – Bon allez, les garçons, on vous laisse au four, on les retrouve dans un instant. La recette se fait devant vos yeux, le poulet. – Ludivine, t'aimes le poulet fermier, le poulet des Landes ? – Alors moi, j'étais nourrie au poulet fermier, la belle rouge. Voilà. – Ça se voit. – Donc on va pouvoir y aller, regarde. Regarde bien ce que nous prépare Pierre, là, avec Vincent. – Vincent. – Pierre, j'étais saisi parce que je regardais. Alors, parce qu'il est rare qu'on utilise les quatre feux, hein. Et là, ça y va. On a de l'eau qui bouge, c'est pour faire quoi, Pierre ? – Ça, ça sera pour curer les haricots verts. – Les haricots verts. Là, dans cette casserole, il y a de la graisse. – Les graisses de canard, ça sera pour les échalotes. – Pour confire les échalotes. – Là, on a une poêle avec de la graisse qui est chaude. – Chaude pour les pointes de terre qu'on va couper en cube qu'on va faire sauter. – D'accord. Et alors là, ça, j'avais jamais vu, tu mets de l'eau et de la graisse dans l'eau. – Voilà, ça sera pour les pointes d'asperges. – Et pourquoi de l'eau, alors ? – Pour éviter que ça crame de suite. Et quand l'eau va s'évaporer, la graisse va colorer au dernier moment les asperges. Et elles seront juste à bonne cuisson. – Pierre, t'es trop fort. – Le gars envoie des trucs, aujourd'hui. – Bon, alors, on a nos échalotes, vas-y. – Alors ? – Alors, elle n'a pas l'air chaude, cette casserole. – Alors, on va se tromper du feu. – Voilà, on a dû. – De la montre, parce que vu la couleur de la graisse, là, tu termines les échalotes. Alors, on peut les faire entières ou émincées ? – Émincées, c'est mieux. Ça cuit déjà plus vite. – Ça va plus vite. – D'accord ? – Et puis, il faut que ça confie, donc il faut que ça cuise doucement. – La poêle des asperges, en revanche, elle est à température aussi. – Donc, on va pouvoir mettre quand même... – Voilà, ça commence à être translucide. – Tu ne les mets pas trop fort, j'imagine, pour ne pas que ça colore ? – Tout à fait. – Voilà, alors, je vais baisser un petit peu. Voilà, on met à feu moyen. Et on surveille, bien entendu. – Tout à fait. – Qu'est-ce que tu mets ? Alors, les asperges, ce sont des pointes d'asperges des Landes. – Tout à fait. – Évidemment, ces petites asperges de blanche. Tu les as pelées un peu ? – Les épelées juste un peu, le bout, la poêle, juste pour finir. Et là, maintenant, on va les cuire, on va les poêler. – Eh bien, allons-y, gaiement. Regardez, l'eau est à frémissement, et il y a un petit peu de graisse au milieu. Alors, ça, c'est intelligent, si vous voulez. Ça évite de faire deux actes de cuisson séparément. Là, on le fait en une fois. L'eau commence par cuire, par étuver nos asperges. Et une fois qu'elle est évaporée, la graisse va les dorer. – Tout à fait. – Ça, j'adore ce genre de gain de temps, là. Pour la productivité en cuisine, là, tu t'y connais. – Dis donc, t'es aux affaires. – Ouh là 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 là, mais je suis dessus, là. – On va mettre un peu de sel dans l'eau pour les haricots verts. – Oui, mais il faut saler largement l'eau. Il faut qu'elles soient bien salées, ça ne va pas pénétrer tant que ça. Et tes haricots, ils sont... – Voilà, c'était les haricots verts surgelés, extra-faits, parce qu'actuellement, il n'y en a pas encore sur les marchés. – Pas encore, pas encore. – Donc, voilà, sur une bonne qualité de... – Donc, ils sont déjà cuits ou ils sont... – Ils sont déjà pré-cuits. – Donc, 3-4 minutes. – Allez, d'accord, les amis, on se retrouve dans un petit instant. – Et la branche de thym, tu la mets où ? – Voilà, dans les échalotes, les sommités, les petites feuilles et fleurs de thym, si on en a, c'est bien, voilà. Là, maintenant, Laurent ? – On peut y aller. – On peut y aller. – Allez, depuis 10h50, la recette avec Trucs et Astuces, aujourd'hui, vous avez vu, et notre chef Pierre, on a beaucoup pour vous ce plat, vous saurez le réaliser, vraiment, ce poulet d'ailande. Alors, évidemment, l'ailande, les spécificités, la gastronomie, les plats, je vous l'avais compris, la forêt, et quand vous regardez, alors, les saignossais, ça va bien ou pas ? – Oui ! – Oh, dites-donc ! – Une poêle élandaise, comme rarement j'en ai vu, des petites échalotes confites, et puis un poulet. – T'as vu, les asperges, l'eau s'est évaporée, ça y est, elles sont dans la graisse de canard. – Et là, du coup, elles sont dorées, maintenant. – Elles sont dorées, elles vont être cuites dans 5 minutes. – 5 minutes. – Voilà, le temps de terminer la cuisson, mais elles seront un petit peu dorées, comme ça. – Là, Pierre, je rappelle qu'on a notre base d'échalotes. – Dans la graisse de canard, donc là, maintenant, on va y ajouter le vin rouge. – Ah oui ! – Du Tursan ! – Un Tursan ! – Alors, explique, c'est quoi le Tursan, Vincent ? – C'est une AOC, un vin d'appellation d'origine contrôlée des Landes. C'est un vin local. – Alors, il faut dire qu'au 19ème, alors, petite précision, il y avait les marécages, il y a eu de l'élevage, et il y a eu beaucoup de vignes, ici, pendant toute une période. – Et oui, surtout dans le sud du département, il y a eu beaucoup de vignes. Et puis, n'oublie pas qu'il y a l'Armagnac. L'Armagnac, c'est aussi à base de vignes. – Et bien voilà, c'est du région. – On touche partout. Au nord, c'est la région bordelaise. Au sud, c'est le Pays-Basque. Donc, on est au milieu de territoires énologiques, et on y fait du bon vin. Alors, regarde, ça, c'est la poêlée landaise. Tu vois, Lolo, on a commencé par les patates qu'on a fait sauter. Et vas-y, vas-y, fais sauter. Montre-moi ce mouvement de main, là, j'adore. – Allez, les amis, la poêlée se prépare devant vos yeux. Tout ça avec trucs et astuces de Pierre et Vincent ce matin. Regardez ce plat, le voici, ce poulet landais aux échalots de confite avec la poêlée landaise derrière. Ça donne vraiment envie. Vous ne vous donnez pas envie, vous les saignez ? On a envie, hein ? Eh oui, ça donne faim à la maison aussi. Je ne vous parle pas des effluves, des odeurs. Comment a-t-on préparé cette recette avec Pierre ? – De façon extrêmement lumineuse. On peut regarder, bien sûr. Ne poussez pas derrière, enfin. Ils sont pressés, ils ont faim. C'est terrible. Regardons quelques images ensemble, si vous le souhaitez. Alors, nous avons d'abord bien enduit ce poulet de graisse de canard. Oui, ça, c'est… – Un petit peu importe. – Et on l'a bien, 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 bien haillé. On y a mis des gousses d'ail, on l'a mis sous la peau. Et on a frotté un crouton, qu'on l'a mis à l'intérieur, et voilà, avec un coup de vinaigre. Puis, on a poêlé, alors, dans l'eau et la graisse, nos asperges landaises. Petite poêlée de patates. Oh là, il en manque un bout, quand même. On a rajouté, je ne sais pas où il y a la caméra, tu l'as volée, Nathalie ? Ah oui, c'est ça, t'es arrivée en surf. Regardez, regardez, parce qu'on a rajouté quand même des haricots verts, des oignons nouveaux, les lardons. Enfin, c'est la folie. J'ai essayé ? Et c'est prêt, non ? C'est prêt, tout ? Voilà, il me reste la finition, on va mettre un peu de jus. Je peux dire que derrière moi... La finition, c'est ça, je peux te dire. Regardez la finition, comment il fait ? C'est, hop ! Regarde, oh, la sauce au vin de Tursan, là ! Ouh, loulou, loulou, loulou ! Elle a réduit, cette sauce. Merveilleux ! Christelle et Laetitia, ils n'ont pas mangé depuis une semaine. Voilà. J'ai un peu peur. Venez, approchez-vous, venez. Vous avez les fourchettes. Il faut leur couper des petits bouts, Pierre, parce que tu sais, parce qu'elles ont des couteaux qui sont un petit peu déficients. En revanche, les fourchettes, elles ont un bon coup de fourchette. Alors, dis donc, alors, t'as Christelle qui est là, et je vois derrière Cathy Kasovitz et Xavier. Il y a Cathy, Xavier ! Ils sont saignossiers eux-mêmes, et regardez-les, c'est un grand réalisateur de la première radio de France, qui est avec nous et qui habite ici même, qui est venu nous saluer. Radio Seignoss ! C'est ça. Radio Seignoss. Celle-là, elle est en trois lettres, oui. Alors, allez-y, mesdames, régalez-vous. Elle va en laisser à personne. Cathy, allez-y, vas-y, Cathy, goûte, goûte. Allez-y, en même temps, non, mais vous pouvez partager la même assiette. Venez, venez, Cathy, venez. Ah, il y a le gésier aussi, tu n'as pas cité, regarde, le petit gout de gésier. Évidemment, il y a des gésiers à l'intérieur de la poêlée. Nathalie, à la fin, elle a fait du sport. Alors, regardez comme c'est bon. Et merci à vous, les amis, d'avoir été aussi nombreux la semaine dernière à nous suivre à Saint-Valerie-en-Côte. Vous étiez extrêmement nombreux et merci pour vos petits mots aujourd'hui, Jean et Catherine, sur le Midi en France officiel, sur notre Facebook, postez vos mots, ça nous fait toujours plaisir. Vous savez quoi ? Oh, il est bientôt midi en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada